bonjour silou cuisine academy je vous retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau déshydrateur pour vous j'ai testé le maxi format de chez zen et pur qui est tout en inox nous allons réaliser des poivrons déshydratés et nous allons voir la performance de cet appareil allez vous suivez je vous explique tout voilà ce déshydrateur et bien ce qui m'a plu en premier c'est qu'il est tout en inox voilà et tout en inox et en plus d'une grande capacité alors il est livré avec les neuf grilles que vous voyez voyez qu'elles sont bien aérées il est livré également avec les feuilles tflex donc il n'y a pas besoin d'acheter en supplément et il est livré avec un petit tapis comme ça qui va nous servir à faire les les crackers par exemple parce qu'on peut pas les étaler sur une grille alvéolée ça ça passerait à travers pour tester les performances de cet appareil et bien nous allons faire des poivrons déshydratés vous savez que j'utilise dans beaucoup de mes recettes des poivrons déshydratés je les fais une ou deux fois par an et je stocke comme ça tout ce dont j'ai besoin donc j'ai acheté la trois kilos et demi de poivrons je les rince et puis je vais les découper je découpe la queue j'enlève le milieu pour enlever les graines et puis ensuite je vais les débiter vous allez voir donc je vais récupérer même les petites les petits bouquets autour de la queue je vais les récupérer il n'y a pas de gaspillage et après tout partira au compost alors comme dans toutes les déshydratations et bien il va falloir couper nos ingrédients de manière régulière et pour ça et bien je vais utiliser le magimix avec la lame qui fait des qui fait des lamelles quoi et vous voyez je passe tous les poids vous comme ça dans le dans le magimix j'ai pas besoin de découper à la main et comme ça je suis sûr d'avoir la même épaisseur pour tout et puis là je vais faire un test je vais mettre sur trois plateaux la feuille tflex et les poivrons et puis je vais faire les autres les autres plateaux du déshydrateur directement sur la grille en fait je voulais tester pour voir si ça allait coller à la grille et si j'allais avoir du mal à aller détacher vous voyez là le fond du déshydrateur donc il y a un moteur qui souffle pour toute la toute la partie du déshydrateur à la différence de certains déshydrateurs vous avez deux moteurs sur celui ci il n'y en a qu'un vous voyez bien la capacité et puis vous voyez que tout l'intérieur donc est bien en inox donc super facile à nettoyer vous me voyez là donc déposer le reste des poivrons directement sur les plaques j'ai rempli je crois ben huit plateaux de déshydrateur donc j'aurais pu mettre quatre kilos de poivrons dans mon déshydrateur et puis là je programme alors toujours pareil une heure là j'ai mis même une heure et demie à 60 degrés pour éliminer le plus rapidement possible maximum d'humidité et pour optimiser ma déshydratation et ensuite je passerai 10 heures à 45 degrés la bascule de 60 degrés à 45 degrés n'est pas automatique sur cet appareil c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher vous voyez là la différence entre la déshydratation directement sur la grille et sur le les feuilles tflex il n'y a pas photo ça déshydrate quand même beaucoup plus vite quand on met que sur la grille et à ma grande joie ça n'a pas collé sur le sur l'inox donc c'est nickel pour faire les déshydratations voilà au bout 10 heures tout est déshydraté je mets tout dans mon récipient quelconque et puis je vais laisser la température se mettre à température ambiante vous voyez que l'intérieur du déshydrateur est nickel et de toute façon s'il n'est pas nickel pensez à nettoyer tout le temps votre déshydrateur il faut faire la déshydratation à quelque chose de propre n'oubliez pas qu'un déshydrateur c'est de l'humidité de la chaleur et puis des ingrédients dedans qui contiennent du sucre de l'eau donc forcément si c'est pas propre ça va fermenter et vous allez faire proliférer des bactéries indésirables alors on n'oublie pas surtout quand on sort les poivrons du déshydrateur et qu'on les met dans la boîte on ne ferme pas la boîte tout de suite pour éviter la condensation et donc on laisse la boîte un petit peu comme ça ouverte et puis quand on est sûr que tout est bien froid et bien on referme sa boîte pour la conservation pour le nettoyage c'est très simple vous mettez les grilles légèrement à tremper dans de l'eau on les frotte avec une brosse et voilà tout est propre ne les laissez pas sécher parce que sinon c'est pareil c'est pas sympa et moi pour les sécher j'ai trouvé un truc je les remets dans le déshydrateur et je fais tourner le déshydrateur de trois minutes et ça me sèche tout